Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo news sur Fortnite Créatif avec la mise au jour de cette saison 2 du chapitre 3 qui a introduit pas mal de nouveautés avec entre autres, regardez, une petite course sympathique, on peut sprinter à droite à gauche, ça c'est cool 2, 2, 3 autres options d'escalade, d'enfonçage de porte, des updates d'appareils avec un générateur de luciol une update sur les spawners en tagman, les générateurs d'objets à ramasser et de nouvelles armes et items qui permettent de changer un petit peu le gameplay bref, on est parti pour cette vidéo news, et n'oubliez pas le pas sur le code créateur LEMONS-T dans la boutique pour acheter votre place de combat saison 2, c'est parti allez, on est donc parti pour cette vidéo news première nouveauté du coup, c'est une nouveauté de mécanique du gameplay donc vous avez en bas à gauche une surcharge de bouclier donc c'est à dire que c'est un bouclier qui est en plus de votre bouclier de base donc il vous protège pendant 5 ans, vous pouvez prendre 5 ans de dégâts et ensuite votre shield puis votre vie sera attaqué donc c'est une option qu'on peut activer dans l'île comme les options qu'on va voir maintenant donc on peut maintenant sprinter, regardez j'ai mon personnage qui peut sprinter enfoncer des portes, au passage c'est également valable si je glisse voilà, ça c'est une option qu'on peut activer dans le menu de votre île et on a également une option d'escalade avec les murs donc on se rapproche des cordes niches regardez, hop, je peux grimper le mur en maintenant ma touche espace enfoncé ce qui me permet, hop, de franchir des obstacles donc ça va complètement révolutionner les destruction pour coups avec le système de course et le système d'escalade qui je trouve vachement magnifique ensuite, passons au détail pareil avec en premier lieu les objets ramassés donc tous ces objets ramassés que vous voyez ici ont enfin une option de classe donc c'est à dire que les classes permettront d'être habitués, attribués à ces objets donc les joueurs qui sont dans certaines classes pourront voir ou non par exemple les objets à ramasser donc ça va changer la visibilité de ces objets pour vos maps tout simplement ou si vous utilisez des classes autre update c'est le générateur de acolyte générateur de garde vous avez cette option-ci avec les PV que vous pouvez soit afficher donc ça va afficher une barre de PV au-dessus de votre garde soit oui, soit non tout simplement une toute petite option comme ça, gratos on prend et nous avons un nouvel appareil générateur de lucioles ce générateur de lucioles va permettre du coup de générer des lucioles dans un espace autour de l'appareil donc vous allez avoir différentes activations pendant différentes phases soit en toutes, soit en partie, soit aucune vous pouvez choisir des limites d'opération de une infinie à 100 lucioles le délai entre deux apparitions peut être variable de aucune seconde jusqu'à 300 secondes la durée de collecte peut varier de instantanée jusqu'à 5 secondes l'équipe peut déconcher la classe autorisée pour associer les options classiques activer et désactiver c'est les options classiques aussi vous pouvez réutiliser le compte de réapparition de lucioles faire réapparer des lucioles sur ce sujet canal et quand elles sont collectées vous pouvez du coup les transmettre via un canal voilà pour ce petit appareil de lucioles fort sympathique ensuite on va diriger dans le mode créatif avec les armes et donc il y a l'arrivée aussi des armes exotiques dans le mode créatif donc vous avez la camponeur plein de pistolets tracker obscur 6 coups flingues anti-gravité l'aigle nocturne le fusil à impulsion à rafale le fusil sniper de souffle donc ça c'est un sniper qui va cramer des zones ça ça va lancer du C4 fusil sniper éclaireur un coup de relanceur à rafale qui relance plusieurs roquettes un classificateur et dans les armes plus classiques vous avez la nouvelle arme pistolet de combat voilà qui fait ce petit bruit et le pistolet à rafale qui voit se vendre en faisant que deux coups c'est à dire que deux munitions à la fois voilà pour l'update des armes et au niveau des outils consommables vous avez ceci un petit chalumeau et pourquoi j'ai mis un véhicule et bien ce chalumeau va vous permettre de réparer vos véhicules endommagés donc que ce soit en BR ou en créatif regardez si j'appuie avec mon schéma au dessus j'ai mon du pistolet de mon véhicule qui vont monter ou mon véhicule va être entièrement réparé voilà donc ce chalumeau servira à réparer votre véhicule endommagé c'est comme un heal en fait sauf que ça concerne tout simplement que les véhicules que ce bateau le caddie enfin tous les types de véhicules seront impactés par ce chalumeau et nous avons quelques petits leaks avec notamment une option sur les mutator zone device donc les zones d'interaction où un zone de proximité de chat pourrait être disponible dans ces zones donc ça peut être très insane pour enfin créer des maps pour ceux qui aiment le RP très correct cette fois-ci ce sera bien plus simple pour créer ce genre de map mais également un spawner à combo oui un spawner à combo qui pourrait peut-être arriver prochainement donc pourrait faire spawner la créature de combo mais aussi et je pense les consommables de combo les sortes de baies qui pourraient arriver en même temps ça me paraît logique autre petit leak pour finir cette vidéo c'est un appareil de créateur qui fait fixe c'est pas pareil que le générateur FX qu'on a déjà j'ai un ami qui l'a en bêta et c'est tout simplement un appareil qui vous permet de customiser des formes avec différentes couleurs et différentes formes d'apparition donc vous avez en screen bien sûr toute la liste des options je vais pas les détailler là ici puisque ça servirait pas à grand chose on attendra de voir de quand ça arrivera pour tout le monde et là à ce moment là on fera une revue de l'appareil tous ensemble enfin bref c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu bonne saison 2 à tous et puis on se dit à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz